En fait, si la participation est assez importante, les feedbacks sont envoyés aux doyens et aux doyennes en plus des professeurs, ce qui permet de visibiliser leur travail positif et d'améliorer les problèmes soulevés par les étudiants et les étudiantes. Et donc en réaction à ces sondages, les professeurs vont pouvoir par exemple adapter leur rythme de parole, créer de nouveaux supports de cours, créer par exemple des notes en ligne, et toute autre suggestion que vous pourriez avoir pour rendre votre expérience du cours meilleure. C'est en recueillant une partie de feedback que j'ai été amenée finalement à réfléchir à une nouvelle manière de fonctionner. Et je me rends compte que les étudiants ont besoin que chaque activité qu'on leur demande de faire soit valorisée d'une certaine manière, et il faut pouvoir leur expliquer comment on la valorise. Concrètement, au fil des années, j'ai modifié, adapté mon cours en fonction des remarques que j'ai eues. Les remarques étaient en fait relativement positives sur un séminaire que j'ai mis en place. Les étudiants désiraient également plus d'applications pour le cours du Théorie des Jeux, qui a une base théorique forte, et donc ce n'était pas le volet principal pour lequel j'avais opté lors de la construction de ce cours. Et donc on a rajouté au fur et à mesure des applications. Donc de manière très naturelle, il est clair que ces évaluations, elles impactent directement la construction de nos cours dans les années suivantes, ça c'est sûr. En fait, dans un de mes cours, un prof nous a proposé de répondre à un questionnaire, et après il nous a fait un feedback sur les améliorations qu'il allait apporter en fonction de nos réponses. Et du coup, ça, ça nous a vraiment poussé à répondre au questionnaire. Moi, je pense à un cours que j'avais, et même plusieurs, durant mon année là maintenant, où il y avait énormément d'évaluations continues, très grosse charge de travail, et les étudiants étaient tous occupés de suffoquer. Et ce genre de questionnaire, ça permet vraiment de faire en sorte que les professeurs se rendent compte de ces problèmes et agissent en conséquence. Répondre à ce questionnaire ne va pas nécessairement changer les choses pour ta promotion, mais peut-être pour les années futures. Il faut toujours garder en tête que les nouveautés, en fait, dont tu vas bénéficier cette année, sont aussi le résultat du travail qu'ont fait les personnes avant toi. Parfois, quand on met des nouveaux dispositifs en place, que ce soit des classes inversées, que ce soit des quiz qui sont sur des booklaps, etc., on a le retour de l'étudiant pour savoir combien il apprécie ça. On sait, il apprécie beaucoup, mais quand on voit qu'un collègue l'a fait et que ça a été énormément apprécié dans une évaluation des étudiants, c'est précieux et ça nous incite à le faire également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !